Alors que la guerre fait rage dans le centre de Gaza, des centaines de personnes ont évacué le plus grand hôpital de l'enclave palestinienne. L'Ukraine annonce manquer d'équipements et d'armements militaires. Le pays fait appel à son allié américain. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Madrid pour dénoncer la future loi d'amnestie des dirigeants séparatistes catalans. Alors que la guerre fait rage dans le centre de Gaza, des centaines de personnes ont évacué samedi le plus grand hôpital de l'enclave palestinienne. Le ministère de la Santé du Hamas a précisé que 120 blessés et des bébés prématurés n'avaient pas pu être évacués. L'armée israélienne, qui mène un raid sur l'hôpital Al-Shifa, a démenti avoir ordonné l'évacuation de l'hôpital. Selon Tel Aviv, le complexe abriterait un repère du Hamas, installé notamment dans un réseau de tunnels souterrains. Dans la nuit de vendredi à samedi, une frappe israélienne contre trois immeubles de Khan Younes a encore fait 26 morts et 23 blessés graves, selon les autorités palestiniennes. Pendant ce temps, Israël a autorisé la livraison de carburant à Gaza afin de redémarrer les générateurs électriques des hôpitaux. Un premier groupe d'enfants blessés à Gaza a également pu être évacué vendredi aux Émirats arabes unis. En visite en Égypte, la présidente de la Commission européenne a affirmé être opposée aux déplacements forcés des Palestiniens. Après avoir rencontré le président égyptien, Ursula von der Leyen s'est rendue au point de passage de Rafa, reliant l'Égypte à la bande de Gaza. La dirigeante européenne a salué les efforts égyptiens pour acheminer l'aide humanitaire au Gazaoui. Elle a également rappelé que l'Union européenne avait quadruplé son aide humanitaire à Gaza, atteignant désormais plus de 100 millions d'euros. L'armement des soldats ukrainiens en guerre depuis la Soros se fait de plus en plus rare. Notamment les munitions, jusqu'alors fournies par l'allié américain, qui depuis le conflit entre Israël et le Hamas a dû réduire sa livraison d'armes à l'Ukraine. Inquiet que la guerre au Proche-Orient éclipse le conflit russo-ukrainien, Volodymyr Zelensky ne cesse de faire appel à ses alliés. C'est dans ce contexte qu'Ukrainien et Américain lancent à Washington une conférence sur l'industrie militaire les 6 et 7 décembre prochains. Cette conférence aura pour but d'accroître pour les Etats-Unis de manière significative la production d'armes à son partenaire ukrainien. Vendredi, après des mois de combats violents, les forces ukrainiennes ont annoncé avoir mené une série d'actions réussies sur la rive du Nièpre, occupées par les Russes. Les combats sont toujours en cours. L'objectif de l'armée ukrainienne, chasser les Russes et éviter qu'ils depilolent la ville de Kherson. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Madrid pour dénoncer la future loi d'amnestie des dirigeants et militants séparatistes catalans. Les manifestants accusent le premier ministre Pedro Sánchez de trahir la Constitution en raison de sa promesse d'amnestie faite aux dirigeants impliqués dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Au pouvoir depuis 5 ans, Pedro Sánchez a été reconduit jeudi par le Parlement espagnol à la tête d'un pays profondément divisé. La Silicon Valley n'en revient pas. L'américain Sam Altman, créateur de ChatGPT et pionnier de l'intelligence artificielle, vient d'être limogé d'OpenAI, l'entreprise dont il était le patron. Le conseil d'administration lui reproche de ne pas avoir été toujours franc avec lui et indique ne plus avoir confiance dans sa capacité à diriger l'entreprise. En réaction, le président du conseil d'administration a aussitôt annoncé sa démission. En attendant un successeur, Sam Altman, c'est Mira Murati, la directrice technique d'OpenAI, qui assure l'intérim. Malgré une spectaculaire explosion, c'est un lancement réussi pour SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a fait décoller samedi la plus grande et la plus puissante fusée jamais construite, Starship. Selon SpaceX, le module Starship placé au sommet de la fusée s'est séparé avec succès de l'étage de propulsion, mais les deux parties de la fusée n'ont pas survécu jusqu'à la redescente programmée. Elon Musk souhaite faire de Starship un moyen de transport généralisé vers n'importe quelle destination dans le système solaire, notamment Mars.